salut à tous bienvenue nouvelle vidéo aujourd'hui une vidéo différente aujourd'hui ça ne sera pas ni un smartphone ni une sonne box ça va être un boîtier tv sous android comme d'habitude android alors cette vidéo on a pu la faire grâce à la boutique everbuying.net boutique avec laquelle écoutez on a passé un petit partenariat ils ont décidé de nous contacter et le premier test que l'on va faire pour cette boutique ça va être un boîtier sous android le mini m8s donc ce boîtier vous voyez il est minuscule tout petit sa boîte d'origine est ici le site internet est ici et vous le voyez il est au prix de 33 euros donc ce petit boîtier eh ben on va en faire le tour complet est ce que ce boîtier vaut vraiment le coup est ce que c'est vraiment intéressant donc allez on continue et je vous dis à tout de suite donc aujourd'hui le mini m8s qui nous a été envoyé par la boutique everbuying je le rappelle envoyer mais écoutez qu'on le teste et qu'on fasse une revue donc il y aura une revue on va dire vidéo chez vous ici et une revue sur notre blog notre blog qui a changé puisqu'on a fait une verre nouvelle version la team synodroid s'émancipe mais toujours aider et on est toujours la boutique je le rappelle synophonix point fr basé en france et qui nous fait le plaisir régulièrement de nous envoyer des téléphones pour qu'on puisse les tester on leur envoie ils revendent à un prix inférieur au prix neuf donc tout le monde est content nous on est content eux ils sont contents et vous normalement tout cas certains clients sont contents de pouvoir acheter des téléphones moins cher bref donc ce mini m8 de la société âme logique alors c'est un mini boîtier sous android 5.1 vraiment très petit très fin vous le voyez rien de bien extraordinaire le seul point je dirais négatif c'est que par le dessous n'y a aucun petit patin anti glisse en caoutchouc qui permettrait voyez bon bah voilà qu'il ne glisse pas sur votre meubles ou ailleurs bref ça peut être le seul défaut a priori vu comme ça maintenant faudra qu'on le teste bien entendu en vrai dans la vraie vie comme j'aime le dire et la vraie vie des fois ça diffère de ce qu'on peut lire sur les sites de fabricants les annonces marketing parfois font des grands effets mais cet effet et bien écoutez parfois tombe dans l'eau et ça devient une belle crotte donc on va le tester mais avant de le tester on va vous montrer un peu de quoi il en retourne au niveau du packaging et de ce qui est offert dans la boîte alors la boîte bien entendu là allez vite puisque vous voyez tout est autour et tout est autour et avant d'avoir tout ça vous aviez ceci alors une documentation on va dire succincte un très succincte voilà et en gros bah oui c'est tout donc pas grand chose grand chose donc ça c'est fait ensuite vous avez les petits caches plastiques pour le câble hdmi livré en standard avec le boîtier ce qui est un bon point et vous aviez des petites protections en carton voilà voilà ces protections en carton c'était pour d'une part la télécommande et puis vous avez un câble pour brancher bien entendu votre boîtier sur le secteur avec une prise européenne donc tout semble bon avec ce petit boîtier petit boîtier qui intègre a priori puisqu'il le disait l'annonce la suite codi qui est le codi media center qui normalement vous permet de gérer les musiques les vidéos vous pourrez ramener sur une carte micro sd que vous avez inséré ici ici vous avez un câble usb on verra son utilité derrière le boîtier donc le secteur un autre usb hdmi câble ethernet et le spdif et puis voilà c'est tout donc il est super simple nous ce qu'on va faire c'est qu'on va le tester sur notre moniteur pc un moniteur d'ordinateur et bien écoutez on va tester ça et puis on va voir ce que ça donne entendu vous prenez votre câble hdmi vous aurez connecté sur votre boîtier mini m8s et bien entendu bien écoutez il vous faut un port hdmi libre sur votre écran bon moi j'ai la chance d'avoir un écran avec de multiples port hdmi de disponible donc je connecte mon boîtier tout simplement sur le téléviseur de cette façon grâce au câble hdmi et je n'ai plus qu'à connecter mon boîtier mini m8s ici présent n'est ce pas que je vais poser moi sur voilà le meuble que je n'ai plus qu'à connecter électriquement dans ce bazar électrique et c'est bien ça le problème de nos jours ce sont les câbles et bien écoutez je vais chercher une prise libre et j'envoie une là bas notre écran et vous vous allez pouvoir vous en apercevoir parce que je vais descendre un petit peu toc là ici c'est le boîtier m8s mini donc vous le voyez sous l'écran il est vraiment tout petit tout petit tout petit tout petit tout petit et on va faire donc tout de suite la démonstration de ce boîtier et je sais que je l'ai connecté sur le port hdmi 3 et bien écoutez on va aller voir bon ben voilà 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 l'interface du mini m8 s alors il est au 2 mai donc vous le voyez un ici là la date leur on doit avoir quasiment peut-être deux heures de décalage vais vérifier ça après alors la télécommande la voici je l'ai en main donc juste pour information vous le voyez ici ça ça indique que le boîtier mini m8s est connecté plus que correctement sur notre box wifi donc il n'y a aucun souci de connexion j'allais pas vous montrer bien entendu le mot de passe donc après ben écoutez on va faire le tour un peu de toutes ces pavés et puis on va commencer par les settings ici donc je le rappelle télécommande en main elle répond vraiment parfaitement il n'y a aucun souci la preuve je vais appuyer sur ok voilà donc ça répond parfaitement c'est une télécommande infrarouge puisque vous avez la petite led ici en avant bon malheureusement il n'arrive pas à faire la mise au point dessus je suis trop près mais ça répond très très bien et ça marche plutôt parfaitement donc c'est un bon point du côté de la télécommande donc au niveau réseau c'est fait c'est connecté bref au niveau affichage je vais vous montrer ça moi je me suis mis en 1080 comme vous le voyez ici mais vous avez la possibilité de vous mettre ici en 4k ce que je testerai après un je le montre un c'est ici d'accord vous avez deux fréquences possibles du 24 25 hertz je testerai ça après puisque j'ai la chance en tout cas de pouvoir tester ce boîtier mini m8s sur un écran ultra hd 4k bien entendu donc on regardera si cela fonctionne bien et on verra ça donc screen position screen rotation tout ça c'est bien et vous avez une option daydream qui est un économiseur d'écran qui par défaut affiche une horloge après une heure d'inactivité est ce que vous le mettez en sommeil ce mini boîtier là par défaut c'est du never donc jamais continuons sounds alors système on bon pour l'instant système il n'y a pas de son digital qu'est-ce qu'il propose du pcm ou via le hdmi bah écoutez on va se mettre nous via le hdmi ensuite apps c'est plutôt pas mal par défaut vous le voyez quatre applications ici de télécharger d'installer la suite media player enfin tout ce qui est media player en gros un codi donc c'est l'interface en gros par défaut livré avec l'ensemble des boîtiers android provenant de chine vous avez le mx player qui est un concurrent de vlc le netflix et du youtube donc en gros système vidéo qui devrait fonctionner correctement ensuite je bouge mon doigt android keyboard ok donc je ne sais pas je faudrait que je vérifie s'il est compatible avec les claviers bluetooth ou autres claviers externes pour pouvoir saisir par exemple des mails ce genre de choses via la suite bureautique de chez google bon faudrait voir ça ensuite basse qui tourne ce qui tourne actuellement sur ce boîtier vous le voyez rien de bien extraordinaire et pas d'application bizarre alors au niveau stockage stockage par défaut vous avez presque 5 gigas de disponible sur ce midi boîtier ce qui permet normalement j'ai bien normalement de pouvoir quand même installer un certain nombre d'applications légères ou moins légères comme des jeux par exemple ce sera à vérifier alors ensuite les préférences date time automatique oui et l'heure basse est automatique oui mais l'heure il n'est pas 11h20 actuellement lors du test que je dis pas de bêtises il est 13h20 donc on va régler l'heure et on va se mettre en jmt voilà language là pour l'instant il est tout en anglais et on va se mettre en français français voilà france et qu'est ce que ça donne au niveau interface et bien écoutez c'est propre à part ce playback settings ici qui restait en anglais au dessus vous voyez bien que stockage application tout ça c'est bien traduit le playback settings qu'est ce qu'il dit toc 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 hdmi self ok accessibilité ok et mort settings toc 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 donc là c'est une interface plutôt nickel bon ben voilà donc rien de particulier de ce côté là télécommande hop télécommande ajouter un accessoire bluetooth donc ça serait pas mal c'est de tester un clavier bluetooth pour pouvoir bien écouter tester ça quoi ça serait plutôt sympathique télécommande désactivé ou activé donc télécommande autre localisation sécurité ajouter un compte bon on va passer là dessus alors ça modifie le langage par contre de je retourne là dedans ouais ok donc c'est à modifier le langage de l'interface des paramètres mais pas l'interface principale vous le voyez c'est resté maille à pps toc 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 recommanded settings et puis écoutez voilà donc on va descendre sur le menu du bas vous le voyez on bouge ici donc vous avez certainement le navigateur voilà et bien écoutez que demande le peuple refuser ce qui est dommage c'est que vous soyez obligé donc attendez je vais vous montrer un pop allez voilà donc vous êtes obligé de bouger avec les boutons un de menu flèche autre mais qu'elle ne soit pas en fait comment dire avec un gyroscope à l'intérieur comme par exemple les télécommandes free ou orange ou ce genre de choses donc c'est un peu dommage bref donc vous êtes obligé d'appuyer sur les boutons flèche haute flèche basse droite gauche et puis bah pour naviguer sur la page mais en tout cas vous le voyez l'affichage se fait quasiment instantanément alors on va appuyer sur le bouton home on revient à la page principale et donc on va regarder kodi alors kodi donc normalement kodi voilà on retrouve des podcasts on peut normalement retrouver tout ce qui est musique justement alors attendez je regarde un peu musique donc ça c'est toutes les musiques en fichiers externes et alors programme toc 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 ok donc système ok musique on va descendre voilà alors une mise à jour est à faire d'accord ok donc on est en 16.0 il ya une mise à jour en 16.1 à faire donc faudrait bon regardez ça au niveau des services ouais vous voyez donc il n'y a rien de configuré pour l'instant donc à mon avis il faudrait vérifier tous ces paramètres et se configurer un compte sur kodi pour pouvoir accéder à l'ensemble des paramètres et récupérer tout ce qui est source externe internet n'est pas source locale puisque on pourrait on peut mettre une micro sd comme présenté précédemment donc home on va quitter kodi alors hop ceci est en local disque l'app installer ok toc 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 no apk fond ok donc si vous téléchargez des apk externes à l'extérieur quand je dis externe à l'extérieur de du boîtier tv bien entendu et on va regarder donc le play store et bien entendu ben écoutez je vais me connecter alors une petite découverte j'ai décidément un problème si je mets à mon éclairage pro ça va être trop violent sur la télé sur l'écran et donc du coup là je suis un peu dans la pénombre parce qu'en plus il ya la lumière de l'écran voilà ici on va se mettre comme ça voilà ici vous avez un bouton mouse ok et il suffit d'appuyer en fait sur les touches haute et basse pour retrouver en fait une souris à l'écran voilà on va laisser faire la mise au point et vous vous retrouvez qu'une souris parce qu'en fait je suis j'étais bloqué sur cet écran login password blablabla et puis bas après ici que faire a priori mouse je l'espère ça va fonctionner voilà j'accepte et donc ça fonctionne un peu bloqué en fait sur cet écran et ben cette touche mouse aide on va dire donc voilà vous retrouvez toujours en fait la souris ici un bien entendu en bas à droite vous faites ok ça correspond à un clic bien entendu vous appuyez sur les flèches et vous vous retrouvez donc voilà écoutez vous retrouvez parfaitement le play store à l'écran avec les recommandations actuelles liées à votre compte bien entendu et là par contre alors pour descendre je pense qu'il faut supprimer la mouse voilà et vous pouvez naviguer c'est juste un coup à prendre en fait je recache l'écran voilà un coup à prendre bien pensez à appuyer sur la touche à l'effet la mise au point s'il te plaît sur la touche mouse ici vous appuyez une fois vous utilisez les flèches pour faire la navigation à partir donc de votre souris qui s'affiche à l'écran vous rappuyez dessus ben vous naviguez avec les flèches haute et basse naturellement donc voilà donc à mon avis voilà vous pouvez vous télécharger les films vous connecter sur votre play store favori donc là la partie menu c'est bizarrement géré par contre alors peut-être qu'il faut se remettre la mouse tout simplement ça fonctionne mieux peut-être avec et oui ça fonctionne avec la mouse qui est ici donc un jeu le rappelle sur la télécommande mais écoutez on va déjà tout mettre à jour sur ce mini boîtier on va vérifier ça tout de suite et que la mise à jour se fait correctement je préfère faire une revue vraiment complète 1 et vous dire finalement vraiment ce que vaut ce boîtier mini m8 parce que je voulais pas encore dit je ne suis pas persuadé que vous l'ayez vu au départ mais ce boîtier il est à 33 euros actuellement donc sur la boutique everbuying le partenaire qui nous a envoyé ce boîtier parce que paraît-il c'est un gros succès en france et ils veulent que le succès se confirme et qui est encore plus de commandes et écoutez moi je trouve en tout cas pour le moment je pense que la vidéo vous le confirme c'est un boîtier surtout face au prix auquel il est écoutez c'est du zéro défaut moi j'y mets juste un bémol par rapport à la souris vous le voyez ça fonctionne nickel c'est rien à dire donc on va le laisser voilà installer on va laisser mettre à jour youtube et puis ce qu'on va faire après c'est on va lancer une vidéo youtube et puis on va regarder un peu netflix pour vérifier le bon fonctionnement on laisse la mise à jour se faire donc les mises à jour sont effectués ok alors donc les mises à jour bon bah après je pense que vous pouvez installer ce que vous voulez bien entendu donc on va aller regarder my app s donc vous voilà sur l'ensemble des applications installés vous avez le media center ici miracast ok donc vous pouvez envoyer votre téléphone si vous avez envie donc les paramètres google ici là les paramètres généraux du boîtier ah ben voilà il était en bas d'accord ok mettre à jour les services google bah écoutez on en profite on met à jour et alors là vous voyez donc on est obligé de repasser en mode souris et d'utiliser les flèches alors ce qui serait bien c'est que les fabricants chinois qui font ces boîtiers qui ont l'air moi c'est le tout premier que je teste personnellement j'en ai pas testé avant que donc ces vidéos c'est pas ces vidéos je regarde une vidéo donc c'est pas ces vidéos mais que ces fabricants de boîtiers tv ces fabricants chinois ce serait bien qu'ils fournissent une télécommande à la fois donc d'une part télécommande à gyroscope et d'autre part des télécommandes avec lesquelles on puisse jouer donc ça serait vraiment ça ça serait nickel de chez nickel alors on va donc rechercher est ce qu'on peut se déplacer là dedans sans la souris et bien non donc l'interface youtube tube il vous faut la souris et la souris elle est là il n'y a pas vraiment d'accélérateur vous le voyez alors voici donc des vidéos en 4k et on va choisir around the world 4k et bien écoutez peu importe un on va choisir la première plein écran je confirme qu'elle est bien diffusée en 4k pour basculer alors ça c'est bien les boîtiers tv comme ça c'est bien pour les gens qui n'ont pas de tv connectés qui ont des bons écrans mais pas d'écran connecté enfin de téléviseur connecté tel que celui ci fait bref mais voilà si vous avez un tv un tv connecté c'est sûr que ces boîtiers mini tv ne vous servent pas à grand chose ou alors bien bien entendu de le connecter sur un écran d'ordinateur un moniteur mais avec prise hdmi ce qui n'était pas enfin en tout cas moi j'avais une prise hdmi mais elle était prise et donc moi je n'ai pas envie de me lancer à tout démonter donc je sais que sur mon téléviseur il y avait des prises hdmi de libre et donc alors j'ai utilisé donc j'ai utilisé mon téléviseur alors nous voilà connectés donc à l'interface netflix non pas de souci je suis passé au le boulot oh 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 Est-ce qu'on peut avancer et avoir une image claire, s'il vous plaît ? Ok. Une forêt sombre, on ne va pas voir grand-chose. La vidéo est correcte, plus que correcte, puisqu'elle est même en Full HD, ça marche très bien. Que dire de plus ? On va sortir de Netflix, on ne va pas faire toutes les séries, le but ce n'est pas là. On a vu YouTube fonctionner correctement. Bon, après, je n'ai pas de carte micro SD avec des musiques ou ce genre de choses, avec des images. Donc là, par contre, je fais complètement confiance au boîtier, vu que tout ceci fonctionne parfaitement. On revient sur la Home. Donc, bien écoutez, je pense que la démo fut plus que concluante même. Je suis très honnêtement impressionné par ce petit boîtier minuscule. Alors, la LED sur le boîtier est très légère. Elle est bleue, mais très très légère. Donc, la nuit, ça doit se voir, effectivement. Si j'appuie sur OFF, voilà, arrêt en cours. Et le boîtier est éteint. Alors, lorsque je rallume le boîtier, vous allez le voir, on est bien a priori en Google TV. Et c'est là où j'ai été, voilà. Donc, ça s'affiche, il n'y a pas de problème. Donc, soit c'est un gros pipo, mais je ne connais pas l'interface Google TV nouvelle génération parfaitement. Et je ne la connais même pas, en gros. Donc là, je ne saurais dire si c'est vraiment la vraie interface ou pas. Après, ça, c'est l'interface customisée du fabricant. Mais après, en termes d'interface globale, est-ce que c'est vraiment bon ou pas ? Ça m'a l'air pas mal, puisque c'est complètement, parfaitement intégré, en tout cas, au téléviseur, vous le voyez. Donc, moi, je ne mets que des bons points, parce que le test ne m'a montré aucun bug, aucun blocage. Le seul petit bémol, je dirais, c'est la souris. Bon, il faut s'y faire. Une fois qu'on s'y fait, voilà, ça m'a pris 5 minutes à peine. Une fois qu'on s'y fait, on y est fait. Maintenant, ils auraient pu développer quelque chose de plus agréable autour de ça. Mais à 35 euros le boîtier, je défie la concurrence de faire aussi bien. Puisqu'aujourd'hui, les téléviseurs avec Google TV intégrés sont à 800 000 euros. Donc là, vous avez un boîtier à 35 euros. Voilà, le débat est clos, je pense, parce qu'à 35 euros, personne ne peut être le concurrent d'un boîtier tel que celui-ci. Après, vous avez différentes gammes. On va de 30, en gros, il y a même moins cher. Bon, je demande à voir après, bof. Après, on va jusqu'à 70, 90 euros, à peu près. Donc après, j'aimerais bien tester un boîtier un peu plus cher pour voir ce que ça donne par rapport à celui-ci. et vérifier, en fait, les différences de fonctionnement. Là, en tout cas, c'est fluide. Vous l'avez vu, c'est filmé, donc c'est très fluide. Les vidéos sont fluides. Bon, je ne vois pas beaucoup, beaucoup de bémol à mettre sur ce boîtier. Ce mini M8S, boîtier TV, donc à 35 euros, chez notre partenaire Everbuying. Everbuying qui me semble sérieux. Je les ai testés quelques fois, moi, personnellement, pour commander des téléphones, à tester sur notre chaîne. Et ça a toujours été livré correctement, rapidement. Donc, je n'ai jamais eu rien à dire sur cette boutique Everbuying. Eh bien, écoutez, voilà, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Moi, je vous dis donc à bientôt. N'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. À nous mettre, bien entendu, comme d'habitude, un commentaire en bas. Et puis, bien entendu, à partager à tous vos amis. Et j'espère que ce format de vidéo, un peu original, voilà, qu'on va essayer de s'y tenir maintenant. Et puis là, en plus, avec de nouvelles générations, avec un test directement sur un grand écran. Bon, c'était un peu différent que d'habitude. Pas de téléphone. Nouvelle technologie, puisque c'était un boîtier mini-TV, Android, Google TV. Eh bien, écoutez, voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, portez-vous bien. Et puis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501